... Liberté, l'humour, la vie, l'irrévérence, l'insolence, l'intelligence. C'est un journal de caricature contestataire. C'est un cocktail où il y a du Beaujolais, il y a du Calvados, et on ajoute à ça de la nitroglycérine. Potage d'un côté, poésie de l'autre. Mélangez parfaitement. L'histoire commence quand l'ancêtre de Charlie, Harakiri, est interdit à cause de ce titre sur la mort du général de Gaulle. C'était le journal qui subvertissait, qui dynamitait cette espèce de rigidité, de société en smoking. Né après une censure, Charlie Hebdo sera toujours contre. Le voleur et le flic à la fois, l'église et le PC dans le même sac. C'est une et les fous du MLF s'abattent. Ils sont tous des anards, et donc ce qu'ils aiment, c'est dire du mal de la société, c'est rentrer dans tous les pouvoirs, c'est montrer tout ce qui va mal, rentrer dans le petit bourgeois parce que ça, c'est ce qu'ils exèquent. Il est le chef, Gavana, ou il n'y a pas de chef ? Il n'y a pas de chef. Harakiri Hebdo est mort, Charlie Hebdo est mort. Alors pourquoi ? Eh bien, ils sont morts parce qu'il ne faut pas se bourrer le mou, ils sont morts parce qu'il n'y avait plus de lecteur. Les lecteurs en ont marre, c'est comme l'équipe. L'équipe est visiblement fatiguée, elle tourne un peu en rond, ils en ont marre depuis plus de dix ans de faire un peu toujours la même chose. En 68, c'est De Gaulle qui faisait la une, en 92, actualité oblige, c'est François Mitterrand. La continuité, c'est l'équipe. Le changement, c'est qu'effectivement, le journal très rapidement se positionne à l'extrême-gauche. 11 ans plus tard, retrouvaille autour d'une rotative pour la sortie d'un nouveau numéro 1 de Charlie Hebdo. On dirait un vrai journal, eh ! C'était des joyeux déconneurs, mais c'est ce qu'ils sont restés, avec des regards d'enfants, et des regards impertinents, insolents, acides, mais bienveillants. La presse est triste, elle est prise parce qu'elle est truffée de choses un peu tièdes, prudentes, un peu ennuyeuses. C'est un humour potache, donc ça... Je trouve que le potache, c'est la jeunesse. C'est la blague de « tire sur mon doigt » et je peux être... En fait, ça ferait rire n'importe qui jusqu'à la mort. Et c'était ça, les mots. Là où ça a vraiment commencé à être chaud, c'est avec les caricatures de Mahomet, et ça n'a plus jamais cessé de l'être. C'est dur d'être aimé par des cons. Ça, c'est pas mal, ça. Tu sais, c'est pas... Remarque sa tête. Remarque ses fossiles, c'est chouette. Mahomet est bordé par les intégristes. Et là, il dit... C'est dur d'être aimé par des cons. Ça résume tout le canard. On ne s'imagine pas que 8 ans plus tard, ça va nous amener là. Quand on publie ça, c'est normal. C'est naturel, c'est légitime, on est Charlie Hebdo, donc évidemment, on allait publier ces caricatures, sinon, à quoi bon ? On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, du lien qu'il y a entre la religion et ceux qui commettent des attentats au long de cette religion. Ça veut dire qu'on a peur, et sous prétexte qu'on a peur, on n'a pas le droit de se foutre de la gueule de ceux qui nous font peur. Non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il continuait à dire des choses sur le christianisme, à se moquer les manifs pour tous, l'avortement et tout. C'est d'ailleurs les chrétiens qui leur ont fait le plus de procès. Ils ont eu beaucoup plus de procès avec les intégristes chrétiens qu'avec les musulmans. Mais enfin, les chrétiens n'ont pas menacé de les tuer. Peut-on caricaturer Mahomet et avec quelles limites ? C'est la question qui est indirectement posée au tribunal de Paris depuis ce matin. L'ambiance était 400 journalistes devant la 17e chambre du monde entier. C'était des témoignages incroyables. François Hollande était mon témoin. Si on ne défendait pas Charlie Hebdo aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on ne défendait pas demain d'autres organes de Paris. Voilà pourquoi le combat de Charlie Hebdo est exemplaire. On avait finalement réussi à coaliser, à unifier la société française au soutien de Charlie Hebdo. Ce n'était pas évident au départ. Il faut qu'ils se défendent parce qu'on les accuse d'être islamophobes. Eux, ils ne le sont pas. On ne parle pas des musulmans, on parle des cons. C'est les chefs. Il faut bien séparer les musulmans et les cons. En gros, il faut formuler ça. Oui, d'accord. Le procès est une insulte raciste. Ce procès est une insulte raciste. Il refusait de vivre dans la peur parce que sinon, on ne fait plus rien. Il était hors de question de céder. Le feu a consumé le cœur de la rédaction, là où sont entreposés les ordinateurs et les documents de Charlie Hebdo. J'ai fondu en larmes et j'ai cru qu'on ne connaîtrait jamais rien de pire. Ce numéro, il devrait exister. Comme si les autres étaient toujours là et comme si la vie continuait. Ça ne sera plus Charlie d'hier, mais ça sera Charlie. On a ce devoir par rapport à eux de faire en sorte de les aider à continuer à être ce qu'ils sont et à vivre et à survivre en étant ce qu'ils sont. Sous-titrage Société Radio-Canada